C'est la reconnaissance du travail accompli depuis 6 ans au Sénat. Et puis, plus largement avec mes 4 colistiers, cette liste libre et indépendant pour la Haute-Savoye, nous avons voulu porter un message de renouvellement, un message d'ouverture d'esprit. Et donc on a vu que les grands électeurs étaient sensibles à ce message-là, puisqu'ils nous ont placés en tête ce soir. Et donc voilà, je suis très content de ce résultat. Et ils nous engagent maintenant dans les mois qui viennent, dont on sait très bien qu'ils seront importants sur un plan politique, parce que nous aurons à prendre des décisions importantes avec le projet de loi de finances pour 2021, qui va commencer très très bientôt au Sénat. Et puis également avec le projet de loi 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, qui va occuper l'espace sénatorial cet hiver. Donc c'est important qu'on ait aujourd'hui une légitimité plus forte qu'elle ne l'était en 2014 pour la sensibilité centriste en Haute-Savoye. C'est une reconnaissance du travail effectué jusqu'à présent ? Oui, je crois, parce qu'on a au Sénat une assemblée qui est parfois méconnue, parfois mise à l'index, alors que c'est une assemblée qui travaille énormément et qui travaille dans l'intérêt du peuple et des élus qu'il représente. Et donc oui, effectivement, d'avoir ce score ce soir, ce résultat, me compte de bonheur. Et je le partage avec mes proches, notamment Catherine Pacoré, Gabriel Goublet, Anne-Cécile Violent et Joël Meunier, qui ont été des compagnons de route très fidèles, très solides pendant toute cette campagne.